Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire qu'il est possible que le président fasse un troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte. L'article 27. Notamment l'article 27 qui dit très clairement, nul ne peut pas exercer plus de mandat. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation ? Vous pensez vraiment que le Conseil constitutionnel ne va pas émettre le même avis que sur le cas de la loi en 2011 ? Du tout, parce que là on vise la personne encore une fois. On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République en 2012 ? Est-ce qu'il est redevenu président de la République en 2019 ? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. C'est très très clair. Lors de son interview du 31 décembre, il l'a réaffirmé. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. La constitution est claire. Donc il n'y a pas de débat en la matière. La constitution est claire. C'est ce que je veux que les Senégalais devraient le bonheur. Il n'y a pas le risque du 3ème mandat. Il n'y a pas le bonheur. Il n'y a pas le bonheur. C'est ce que je veux que les Senégalais devraient.